Ce festival est arrivé depuis la cinquième année. Toutes ces parcelles n'ont été que des parcelles en friche. La première année, on a commencé par le ballage. On ne donnait pas cher de notre peau. Aujourd'hui, c'est un projet qui prend de l'ampleur. Les visites peuvent parler d'eux-mêmes. De toute façon, on en avait 35 000 cette année. C'est formidable. Et ça permet d'entretenir le site. Il me semble important de pouvoir aider la Maison de la Culture d'Amiens en participant au club des entreprises. Pour nous, ça représente un effort financier d'environ 7 000 euros par an avec l'achat des billets et la cotisation au club. C'est un moyen pour nous d'aider à la diffusion de la culture dans notre région. C'est aussi un moyen de partager un moment de convivialité avec nos clients. C'est une façon de les amener à voir des spectacles qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir ou d'aller voir par eux-mêmes. Donc, on essaye de les amener à voir des spectacles un petit peu dérangeants, innovants. C'est une façon de créer un autre lien relationnel avec notre clientèle. Pour moi, ce qui est déterminant dans le fait qu'un établissement public produise des disques et donc fasse développer le talent de musicien de jazz, c'est complètement déterminant parce que c'est une musique qui est tout sauf commerciale, déjà, pour commencer. Il y a très, très peu d'artistes de musique de jazz qui ont des réputations de musiciens commerciales et qui vivent de manière commerciale. Donc, nous sommes parfaitement inscrits dans un circuit culturel. Nous avons un vrai travail à faire, nous, à l'intérieur de l'institution, à l'intérieur des établissements publics, de relations. Et on est parfaitement dans le droit fil de ce qu'un établissement public est supposé produire vis-à-vis de la population, vis-à-vis des gens, de partager, de faire découvrir, de faire émerger des nouveaux artistes, de les faire découvrir au public, etc. Moi, je considère que c'est un travail de dépollueur. Vous voyez ce que je veux dire ? On est complètement submergé de part et d'autre de musique qui nous desservelle, alors que, justement, en particulier la musique de jazz est une musique qui apporte quelque chose de différent à la perception des gens et donc à leur propre développement.